Bon, et c'était un casting de quoi ? Un rôle pour être comédien, en fait. T'entends ça, Djou ? Monsieur est comédien. Monsieur est intermittent. Par contre, ta connerie, elle est constante, elle. Non, mais monsieur, franchement... Quoi, franchement ? Et t'es en audition, la bonhomme. Ok, c'est moi qui lui pose les questions. Si t'es ici, c'est qu'on a porté plainte contre toi. Effraction ! Agression ! Dégradation ! Coup de pression ! Là, il va falloir que tu t'expliques là-dessus, maintenant. Mais, monsieur, j'ai rien à voir. Je suis innocent. Ils sont tous innocents. Je veux dire, c'est une erreur judiciaire. C'est un malentendu. Pourquoi le directeur de casting a déposé une plainte ? C'est une question, moi, pourquoi ? C'est à toi de nous le dire. Non, mais ce qu'il dit effraction, c'est un casting. C'est ouvert. Comment on peut rentrer par effraction dans un casting ? D'ailleurs, j'ai fait l'audition. Pour une effraction, il faut casser une porte, une fenêtre. Donc, ça veut dire que je suis pas rentré par effraction. Il a pas tort. Ok, et pour l'agression ? Parce que le stagiaire, lui, par contre, il a bien été agressé. Non, c'est pas une agression, ça. En fait, le directeur de casting, il a dit une prise d'otage dans le rôle. Il a dit action. J'ai acté. Par contre, les dégradations, il y a une caméra qui a été cassée. Écoutez-moi, c'est pour ça ! Ah, c'est fini, maintenant ! Écoutez-moi bien ! Elle est à combien, la caméra, là ? 7850 euros. C'est... Ils avaient de l'argent, la prodin. Putain, toi, tu te fous de nous, toi ! Toi, tu te fous de nous, toi ! Ah non, monsieur. Bouge pas, je reviens. Allez, branchez la machine. Ouais. C'est quoi, la machine, là ? Il va faire quoi ? Non, mais c'est pas moi, c'est le gars à lunettes ! À ton avis, pourquoi il porte des lunettes ? Parce qu'il voit mal. C'est pour ça qu'il l'a pas vu. Il a cassé les trucs, après, il veut mettre ça sur mon dos. Elle est belle, la France, hein ! Écoute-moi. Moi, je suis calme par rapport à mon collègue. Mon collègue sort d'une relation très compliquée. Il a divorcé, il voit plus ses enfants. Donc, je suis à ta place, je crache le morceau. Moi, j'ai rien fait ! Bon, il y avait plus de café, je t'ai pris du thé. Pour toi, ce sera de l'eau. Bon, j'ai tous les éléments, je vais appeler le procureur. Ah, le procureur, c'est celui qui procure, alors ? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu peux venir deux secondes ? Une bande de riz pouvoix. De toute façon, il est pas méchant. C'est juste un guignol. C'est vrai qu'on n'est pas face à Messrine, lui c'est plutôt mesquine. Bon, tu vas photopopier le PV, moi j'appelle les magistrats et je vais voir ce que je fais. On se rejoint ici tout à l'heure. Bon, alors, c'est vieux avec le procureur, vu que t'as pas encore d'antécédent judiciaire et que je crois en ton honnêteté. C'est gentil, monsieur. On va te libérer. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, ça fait du bien, ça. Par contre, bonhomme, pas de vagues. T'es passé à ça. Sans moi, tu tombais. Même la merde, j'y vais plus, frère. Merci beaucoup. Yo ! Je crois qu'il faut le mettre en PLS, là. Monsieur, ça va ? Touche pas ! Et c'est comme ça que j'ai fait deux ans de prison. C'est pour ça que t'étais sur messagerie. Bah ouais, c'est évident. Mais attention, j'ai fait de la prison, j'ai changé. Ah ouais ? Là-bas, j'ai fait plein de trucs, j'ai travaillé. J'ai fait du rap, là-bas. Je rends dans le gay, il monnafuck avec une photo. T'es brisé les côtes, tu fais le cheveux, t'as pas l'écouté. Si te plaît, si t'es pas autre chose, là, s'il te plaît. Ah, mais j'ai bossé, j'ai écrit un scénario. Cœur ouvert, c'est quoi ça ? À cœur ouvert, ouais. Parce que, tu sais, comme les gens, ils me connaissent pas, d'apparence, ils me connaissent pas. Et en fait, je parle de moi, là-dedans. En fait, c'est une petite histoire, c'est pour montrer aux gens que derrière cette barbe, il y a un cœur qui se cache, tu vois. T'auras pas pu m'envoyer par mail, ce truc, là. T'as la forêt amazone qui brûle, là. Tu m'envoies tout ce tas de papier, là. Y'a pas de Wifi, en prison ? Non, y'a pas de Wifi, d'accord. Tu me gardes ça, tu m'envoies ça par mail. S'il est moyen, voilà. S'il est bien, je le protège. D'accord ? Ok. Sinon, moi, comment je fais ? Là, je suis revenu pour... Avec des nouvelles idées en tête. J'ai envie de bosser. Je suis motivé. J'ai envie de montrer aux gens que je bosse maintenant, tu vois. Et c'est pour ça, là, je vais refaire des castings. Les castings aussi, on arrête. C'est pas pour toi, les castings. On a vu ce que ça a donné. C'est un véritable massacre. Il faut revenir au fond d'un manteau, aux bases réelles du spectacle, du cinéma et de la comédie. Toi, t'es allé trop vite. Moi, j'ai préparé un plan. J'ai échafaudé un plan génial pour toi. Suce-lait. Comment ? Ta mère suce-lait. Tu vas dans les cafés-théâtre, tester des vannes... Enfin, tester des vannes... Piquer des vannes, copier, coller... Et tu piques les vannes. Et avec ça, tu fais 5 minutes. Mais ça marche, ça, de voler des vannes ? Mais ça marche, de voler des vannes. Tout le monde les fait. Tu veux encore des noms ? Attends... Tu fais 5 minutes. Tu veux te faire 2 euros par soir. Après, en milieu de carrière, au bout de 3 ans... T'as encore 5 minutes, tu peux faire 10 euros par soir. 10 euros. C'est le top du top des comiques de plateau. On appelle ça les comiques de plateau. Moi, je suis jamais monté sur scène. Mais c'est pas compliqué aussi. Tu piques à gauche, à droite. T'as des idées, tu racontes un petit peu ta vie. Voilà ! Une fois que tu seras bien chaud, quand je te verrai bien chaud, hop ! Là, je t'envoie chez Hicham, qui est tourneur de spectacle. Il va te faire tourner dans des chichas, dans des cabarets, dans des restaurants, dans des cabres... Mais ça se fait, là, le... Mais ça se fait ! T'as pas le temps d'écrire un spectacle comique aussi ! Il faut que tu te fasses connaître ! Parce que Hussine, en résumé... Les castings, c'est pas pour toi ! Hussine, il passe pas de casting ! Hussine, on le prend ! C'est clair ? Hicham ! D'accord ! Et comment on fait pour le... le... le pourcentage ? Ben... c'est 12 ! Non mais c'était 10% ! Non ! C'est... T'as passé deux ans en prison ! Donc... 1% par année de prison passée, ça fait 12 ! Et ça, c'est normal, ça ! C'est la loi, Hussine ! C'est pour rien ! C'est pour la faute !